De toute façon, ils se sont partagés le rôle. Il y a le bon flic et le méchant flic. Castex annonce les mesures de restriction et puis Macron va être plus positif, plus enthousiaste et puis il va annoncer comme ça qu'on va pouvoir relever des choses. On a assisté à un matraquage très dur. Il menaçait de beaucoup de choses cet été sur ce qui se passerait, sur les suspensions de contrats de travail, sur ces choses-là. Il y a l'acceptabilité des gens. Ils auraient dû avoir le courage d'obliger tous les vieux et les fragiles et les gros à se faire vacciner. Je ne vais pas utiliser les mots médicaux comme vous, mais ce pass sanitaire, il est temps qu'ils disparaissent. Et puis cet usage du masque dans les TGV, dans les gares, même quand on est sur l'été, et puis pas dans le TGV. Non mais c'est plus que chiant. C'est insupportable, surtout quand on l'impose aux enfants. Oui, écoutez, je l'ai eu toute la journée aussi pour parler et je parle plus que vous face aux élèves. Et les gamins, écoutez, j'espère que vous soignez plus ce que vous me parlez quand même. Il y a des gestes techniques que vous faites. Je gère une équipe. C'est peut-être quelque chose que... Mais je gère une équipe, il y a beaucoup de monde. Donc non, je n'ai pas fait de mon boulot. Je crois qu'on peut le dire aussi. On peut le dire, on peut l'admettre. La question n'est pas là, le pass sanitaire, c'est deux choses. Vous confondez deux choses. Le masque, ce n'est pas le pass sanitaire. Le pass sanitaire, c'est la PCR, c'est la vaccination. Le masque, c'est une mesure d'hygiène. C'est pas la même pause. Restons un instant. Sous-titrage FR ?